A Ambré-Cours, dans le Pas-de-Calais, l'association AFIP s'engage pour la dynamisation des territoires ruraux. L'association, qui compte une centaine de bénévoles, fait partie du collectif informel Marmite, qui regroupe une trentaine de structures. Le 10 octobre 2020, le collectif met en place l'événement Marmiton, rassemblement des habitants de la commune et des alentours, pour un partage d'idées et de bonnes pratiques sur le thème de l'alimentation durable. Le Marmiton, ça a démarré en septembre 2019, la dynamique, avec le projet Marmite. Donc Marmite, ça veut dire maison de l'alimentation en rural, et Mite pour se rencontrer et partager. Donc l'idée, c'était de fédérer des gens qui ont tous un enjeu autour de l'alimentation durable, mais qui finalement se parlent peu, qui viennent de différents domaines comme la santé, le tourisme, la restauration, l'agriculture, l'éducation. Et pour qu'ensemble, finalement, on arrive à trouver des solutions qui répondent aux besoins des territoires ruraux sur l'alimentation. Donc on a dit, il faut qu'on implique des citoyens à nos réflexions, qu'on ne reste pas en groupe d'experts, on va dire ça. Et donc le Marmiton, il est né de cette dynamique-là. Et c'est pour ça qu'on a fait cet événement aujourd'hui, pour réunir la parole des habitants. Puis là, dans le projet Marmite, on a l'intention de bouger un peu dans les villages, pour que justement les habitants s'impliquent dans la dynamique du Marmiton, enfin de Marmite en tout cas, et puis deviennent acteurs du mouvement citoyen. En fait, on est vraiment content de pouvoir organiser cet événement aujourd'hui. On l'imagine depuis dix mois, voilà, on a un peu tremblé, on a espéré, et puis on s'est motivé. Et finalement, aujourd'hui, on est près de 80 à réfléchir tous ensemble. Donc on est vraiment, vraiment content de cette dynamique, et surtout que les habitants s'investissent un samedi après-midi dans un village de moins de 100 habitants, autour d'un sujet comme l'alimentation durable. On a vraiment pour ambition de créer un mouvement de territoire, un projet de territoire, donc qui pourrait, par exemple, accompagner les solutions qui vont sortir aujourd'hui, qui vont émerger des groupes de travail. Donc peut-être que ce sera une épicerie, peut-être que ça peut être une application numérique, plein de choses qui vont faciliter l'appropriation d'une alimentation de qualité. Et puis, comme je disais, on va bouger sur les territoires pour impliquer toujours plus d'habitants à nos dynamiques. Est-ce que vous avez pu évaluer l'impact de votre action ? C'est encore un petit peu tôt parce qu'on est tout jeunes, ça n'a même pas un an. Mais déjà aujourd'hui, en tout cas, on se rend compte qu'on a une dynamique d'association qui est vraiment bien ancrée. Il y a 10-15 associations qui sont vraiment le socle de l'action. Et au-delà de ça, ça rayonne sur toute la région. Et puis là, on espère que ce mouvement-là, maintenant, il amène aussi des habitants et qu'eux, à leur tour, ils deviennent acteurs du mouvement.